Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors au sommet de cette émission, on va bien sûr parler de technologies, de techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires et puis aussi de captation du carbone. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors les Power Boosters, cette semaine, un programme riche en chocolat puisque Jean-Paul a profité de son voyage sans sa voix off en Martinique pour rendre visite à une productrice de cacao. De quoi passer un bon moment, mais on vous a gâté encore plus avec un épisode de Carbon Farming qui va vous donner des tips pour capter un max de carbone dans vos sols et un max de latex sur un liquide connu du secteur industriel et médical mais qui risque de s'inviter dans les exploitations agricoles. C'est parti ! Vous êtes fan de machinisme agricole et vous vous sentez l'âme d'un collectionneur. Le dimanche 5 juin de 9h à 16h30, venez partager votre passion au salon de la miniature agricole de Chartres dont Power Boost est partenaire. Le prix d'une entrée est de 5 euros et l'accès est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, le Mat de la Tech, en partenariat avec 365 Farmnet. Bonjour, je m'appelle Pascal Touré, j'ai une société qui s'appelle Neos et je travaille avec une société européenne dont le but est de promouvoir et de commercialiser des produits en rapport avec l'environnement. Le principe, c'est que l'on utilise de l'eau potable à l'origine dans laquelle on apporte une solution de sel, une ACL, et par le système de circulation d'un courant électrique entre une anode et une cathode, on va produire au niveau de l'anode ce que l'on appelle un acide hypochloreux qui lui a un pouvoir désinfectant hyper puissant, qui a des qualités environnementales évidentes et qui a un pouvoir de désinfection beaucoup plus important que de l'eau de la veille. Il faut savoir que tous ces produits Aquajet, on les a déclinés dans différentes références et ces références correspondent à des capacités de production d'acide hypochloreux par jour. Et on se rend compte que lorsqu'on produit 1800 à 2000 litres par jour avec des dilutions qui varient entre 2 pour 10 000 et 5 %, on dispose derrière d'un volume de liquide traité à l'anolite qui est très important. Dans le monde végétal, ça peut servir pour stériliser toutes les graines. On peut s'en servir aussi dans les serpes, on pulvérise une eau traitée avec de l'acide hypochloreux, ce qui nous permet d'éviter le développement de moisissures, de germes sur les plants dans les serbes. On s'en sert aussi en élevage, en pulvérisation pour désinfecter dans les stabulations. On peut s'en servir aussi en désinfection dans les salles de traite. C'est un produit qui est inoffensif, qu'on a la capacité de stocker sur place et que l'on réincorpore dans les abreuvoirs pour les animaux. Et les gens sont capables de gérer à la fois la partie désinfectante pour leurs exploitations et puis aussi pour l'alimentation animale. Nous souhaitons trouver un exploitant qui fasse soit de l'échevage avicole, soit de la production laitière, pour pouvoir déployer notre unité de production d'anolites. Pour cela, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail qui est contact.sneos-sas.com Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Carbon Farming en partenariat avec Gaïago. Vous êtes motivé pour piéger le carbone dans votre sol. Mais attention, pour être réellement efficace, cela demande à la fois des connaissances et un certain savoir-faire. Nous sommes allés à la rencontre d'un expert qui nous livre son top 3 des pratiques les plus performantes pour séquestrer le carbone. En fait, la biomasse du sol, elle va se faire transformer en humus par majoritairement deux types de micro-organismes. Les champignons humificateurs ou les bactéries humificatrices. Quand les bactéries font la transformation en humus, sur 100 kg de carbone, on va avoir à peu près 15 kg de carbone stocké sous forme d'humus. Avec une demi-vie de seulement 6 mois à 2 ans. Alors que si ce sont les champignons qui font le travail, sur 100 kg de carbone issu de la biomasse, on va obtenir environ 50 kg de carbone sous forme d'un humus stable, avec une demi-vie comprise entre 25 et 50 ans. Notre première pratique serait donc de privilégier l'action des champignons plutôt que celle des bactéries. Quelques conseils ? Alors peut-être que la première pratique à recommander, ce serait d'apporter des résidus les plus matures possibles au sol. C'est-à-dire des résidus riches en lignines et en cellulose. Les champignons préfèrent les résidus fibreux, alors que les bactéries vont préférer les résidus tendres, jeunes, fermentés cibles. La deuxième pratique, c'est de ne pas négliger les apports d'oligo-éléments sur les parcelles. C'est souvent les grands oubliés des plantes fumures. L'oligo-éléments, pour le champignon, c'est son outil de découpe des matières organiques. Pas d'oligo-éléments, pas assez d'humification par les champignons. La troisième pratique, ce serait d'essayer de remplacer des apports d'engrais minéraux par des engrais azotés organiques. En fait, l'azote minéral, c'est un outil de découpe pour les bactéries. Et donc, les bactéries vont utiliser cet azote minéral pour déstocker du carbone de votre sol. Il est judicieux d'essayer d'apporter par exemple des fumiers, des lisiers ou même des bactéries fixatrices de l'azote de l'air. Par exemple, des azotobactères qui peuvent nous éviter d'apporter une centaine de kilos d'engrais azotés. Pour résumer, privilégier l'action des champignons, ne pas négliger les oligo-éléments et apporter des engrais organiques sont autant de leviers qui devraient optimiser la séquestration du carbone dans vos sols. Je vous invite à présent à retrouver notre break, l'interview. Bonjour Léine Rose. Bonjour. Alors en 2014, vous avez donné un nouveau sens à votre vie. Racontez-moi un peu votre parcours. Alors, mon parcours, c'est vraiment une reconvention. Nous, à l'implantation, on a commencé à planter en 2015, la pépinière en 2014, septembre 2014. Et depuis maintenant 8 ans, nous avons notre plantation, notre cacarouillère. Mais vous ne veniez pas directement du secteur agricole ? Non, c'est une reconvention. Je viens du secteur de la formation et du marketing. Vous avez été à Londres, au Kenya, vous avez fait un peu le tour du monde. Oh oui, Londres, Dubaï, Trinidad. Et pourquoi cette idée de revenir sur l'exploitation de vos parents et grands-parents ? Parce que c'est l'avenir de la Martinique. Il faut y penser. Et puis le cacao, c'est toute ma passion. Alors, c'est vrai qu'ici, nous sommes devant votre plantation de cacao, mais aussi du café. Qu'est-ce que vous produisez aussi ? Alors, nous faisons de la vanille, de la cannelle. Qu'est-ce que nous faisons d'autre ? Plein d'autres choses. Des épices comme la boite d'Inde. Voilà, on veut diversifier. C'est vrai qu'à la Martinique, on pense souvent aux cultures, on va dire, un peu de masse, la canne à sucre. Vous disiez, non, il y a possibilité de développer des productions peut-être plus de niches. Oui, puisque comme je dis, je pense qu'en Martinique, on n'a pas les exacts que peut prétendre comme en Afrique. Et donc, il faut vraiment faire des productions de niches, des productions d'excellence. Donc, dans le cacao, le café. Bon, c'est vrai qu'on dit qu'on n'a pas vraiment l'espèce arabica typica partout. Mais on peut prétendre quand même à faire un bon café avec ce qu'on a. Expliquez-moi, vous faites à partir des cabos du chocolat haut de gamme ? Oui, ici à la plantation, on propose du chocolat haut de gamme. D'où l'avantage d'avoir un chocolatier sur place. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On gère notre cueillette, on fait aussi de la fermentation. Et de là, j'arrive à savoir si j'aurai un bon chocolat, comment faire tout le process de la fermentation, du séchage et aussi à la fin le broyage pour obtenir un bon chocolat. Donc, il faut vraiment absolument avoir un cacao grade 1, grade 2 pour pouvoir prétendre un chocolat d'excellence. Bon, Lina Rose, j'avais envie de comprendre comment, à partir des cabos, on obtient du chocolat. Alors, la première étape, c'est quoi ? Il faut casser la cabosse ? Les cabossages. Donc, je casse la cabosse ou les cabosses et je récupère uniquement la fève. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une substance blanche autour, c'est ça ? Voilà, c'est le mucilage. Donc, qu'il est nécessaire, le mucilage. Il faut qu'il soit bien blanc, bien coulant, bien sucré en le goutte parce qu'il faut le sucre pour une bonne fermentation. L'étape suivante, justement, c'est la fermentation. Alors, la fermentation, elle dure environ entre 5 et 7 jours, dépendant des variétés. D'accord. Après, on récupère les fèves ? Voilà. Donc, après les 6-7 jours de fermentation, on récupère toutes les fèves. Donc, le mucilage, il a coulé. La fève, à ce moment-là, après le 7e jour, il ne reste plus de mucilage. Elle est complètement propre, presque marron clair. D'accord ? On met à sécher. Donc, on a des tables ici de séchage et on met à sécher. Ça reste sur la table environ 2 semaines. L'étape d'après, donc, quand on s'est bien sec, on va faire ce qu'on appelle la torréfaction. Comme le café ? Comme le café, sauf qu'à des températures différentes. Et là, l'intérêt, c'est quoi ? C'est libérer les arômes ? Libérer des arômes, voilà. Donc, on a déjà eu un précurseur d'arômes pendant la fermentation et la torréfaction, vraiment, va le faire exploser de ces arômes, en fait. Et comment on arrive au chocolat ? Ensuite, on va broyer ces fèves torréfiées. Enfin, d'abord, les éplucher. On va les broyer ensuite et on va les passer en conches. Donc, une conche qui va durer de 72 heures environ. Qu'est-ce qu'on appelle une conche ? Alors, une conche, c'est une machine qui a des pierres et qui va tourner. En fait, c'est la machine électrique qui va remplacer ceci. Ah oui, donc ce qui était le pilon avant. Le pilon, voilà. Très clairement. D'accord. Et quand je regarde là tout ce qu'il y a, c'est effectivement des tablettes de chocolat. Alors, comment une fois du conche, justement, on arrive au chocolat ? Il faut rajouter quand même quelque chose. Alors, normalement, lorsqu'on fait du chocolat, effectivement, on rajoute du beurre de cacao, de la lécithine. Mais, petite différence, ici, on a choisi de ne pas utiliser ni de beurre de cacao ajouté, ni de lécithine. Donc, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce qu'il y a de bien dans le cacao y est, c'est qu'on utilise tous les produits. C'est-à-dire qu'au final, on peut quasiment tout manger ? Ah ben oui, exactement. Alors, il y a des produits dérivés du cacao. Par exemple, quand tu vas te rire chez tes fèves, il va te rester les peaux, les pelures. Et avec ces pelures, tu vas pouvoir déguster un beau thé de cacao. Et puis aussi, on peut manger directement les fèves torrifiées ? Oui, alors, les fèves torrifiées se mangent directement, en fèves grillées, effectivement. Mais il y a une tendance qui est très à la mort, dans ce moment, c'est le cacao cru. Alors, effectivement, il faut quand même pousser le séchage à une pointe maximum pour minimiser, donc bien, bien sécher, pour minimiser l'humidité dans la fève. Et il le boit, en fait, sans le faire torrifier. Donc, la torréfaction a été consécuitée. Bon, on découvre là un peu tous tes produits. Félicitations à nouveau pour ce beau métier. Merci, mais il faut goûter maintenant, hein ? Alors, on y va, on va goûter. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que chaque jour, vous pouvez retrouver de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501